Musique Bienvenue à tous et à toutes à cette émission Focus e-hydrocarbures. Comme vous le savez, c'est déjà 2022, une année de grands enjeux et nous sommes là pour communiquer, pour parler pétrole, pour parler gaz, pour parler électricité, pour parler eau. Et nous sommes là, bienvenue, merveilleux à vous encore une fois. Et aujourd'hui, nous allons parler, nous allons revenir sur le bilan 2021. Toro Lomaramutani Pétrole, qu'est-ce qui s'est passé durant l'année ? Nous allons analyser, décortiquer, qu'est-ce qu'il y a eu exactement, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et comment attaquer cette année nouvelle. Je ne suis pas seul, je serai accompagné avec un ingénieur qui intervient aujourd'hui pour la première fois. Et lui, c'est ingénieur Kolomoni Mwamba Olivier Divin à qui j'ai dit bienvenue. Bienvenue, merci. Alors, nous allons parler, nous allons parler à vous aussi de réagir. Très souvent, il y a notre numéro qui est affiché au bas de vos écrans et à vous de réagir. Pourquoi pas de présenter les voeux, de présenter les suggestions pour que cette année, année open size, elle a une année exceptionnelle comme on a toujours souhaité. Merci à la grande équipe technique, Laurio Sunkiere, à Vivos qui est là et également à celui qu'on appelle Patrick Baba, notre réalisateur. Ingénieur, le notozobe tamasula bilan. Torotika la bilingue, pourquoi pas trilingue, qui corrompere au quota ? Parce que c'est une émission que tout le monde regarde, tous les Congolos regardent. Nous allons parler bilan, bilan 2021 du secteur des hydrocarbures. Une première question, qui êtes-vous ? Les gens qui nous regardent, Olivier Indivin Mwambaïki ? Merci pour la parole. Je suis ingénieur en sciences et techniques de pétrole. Je suis encore ingénieur en gestion de l'environnement. Actuellement, je suis assistant à l'université du Supruma de Mwamba. Un parcours élogé ? Oui, oui, bien sûr. Alors, la première question, 2021, une année aussi mouvementée, bien que le coronavirus aussi nous a accompagnés, nous sommes obligés de vivre avec cette coronavirus, cette pandémie. Comment cela s'est passé dans le secteur des hydrocarbures ? Bon, cette pandémie n'a pas vraiment touché notre secteur pour l'année 2021. Par rapport à l'année 2020, il y a eu beaucoup de problèmes dans notre secteur des hydrocarbures. Mais pour l'année 2021, ça n'a pas vraiment été, parce que nous avons déjà des politiques de télétravail. Il y avait aussi des vaccins qui ont poussé que tout le monde soit dans les liés de travail. Donc, c'est un peu ça, ça n'a pas vraiment des conséquences par rapport à l'année 2020. Donc, en 2021, le secteur des hydrocarbures n'a pas été dérangé par cette pandémie ? Oui, oui. Vous avez dit que ce sont déroulés normalement ? Oui, oui. Par rapport à 2020, parce qu'on avait eu encore la baisse du baril. Mais vous allez remarquer qu'en 2021, tout était en marche. Apparemment, la vie a repris et la production aussi a évolué. Bon, la production a évolué. Si je peux dire, je ne sais pas, la production mondiale, continentale, national. Sur le plan mondial ? Sur le plan mondial ? Oui, sur le plan mondial, la production a évolué. La production a évolué. Vous avez vu même, quoi ? OPEP avait demandé à ces grands producteurs-là de rabaisser un peu. Parce que si on continue toujours à produire, ça va créer la baisse du baril. Donc, par rapport à la production, la production était vraiment top. Alors, revenons un peu en RDC, pour parler bilan, pour parler bilan. A votre avis, d'abord, commençons par là. Qu'est-ce qui a marché, le positif, dans ce secteur ? Bon, ici, chez nous, en RD Congo, notre secteur, dans... Les hydrocarabines, quand on parle des hydrocarabines, nous avons toute une chaîne. Parce qu'en amont jusqu'à l'aval, il y a beaucoup d'enjeux. Si nous prenons en amont la production, la production était toujours le même. 24 000, 22 barils, 23 barils. Une production aussi marginale, 23 000. Donc, la production reste toujours égaux, par rapport aux années précédentes. Parce que le grand problème chez nous, c'est le forage. Le forage, quand vous prenez comme un offshore, c'est depuis qu'Herkil était parti. On n'a plus de forage. On n'a plus de forage. Et nous avons le forage seulement en onshore. Et le forage, là, c'est pour quelques puits. On n'a pas encore produit 20 puits. C'est quand il se produit quand, il faut peut-être 15 puits. On arrête la machine pour que les gens entrent. La machine entre, part aux entretiens. Donc, c'est un peu ça. Bon, vous êtes aussi assistant à l'université, c'est pour moi, de Mwanda. Si un étudiant vous demandait cette question, comment vous justifiez que la RDC a du potentiel, a le réserve pétrolière, la ville dont vous venez, Mwanda, a le pétrole brut. Mais on a du mal à aller au-delà de 25 000 barils par jour. Comment vous justifiez ça? Bon, c'est vraiment une question très pertinente. Vous voyez, nous sommes un pays producteur. Mais nous sommes parmi de petits producteurs de pétrole. Alors que nous avons une potentialité énorme. Pourquoi cette contradiction? Le grand problème, c'est parce que nous avons seulement une seule entreprise qui fait la production, qui est périncourable, mais il n'y a pas vraiment le forage. Le forage ne se fait pas à tout moment. Or, pour augmenter la production, il faut que le forage soit permanent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il faudrait que le forage soit permanent. Mwanda, c'est le cas qu'on traite chez nous à Mwanda. Je vous ai dit que c'est depuis 2012 qu'il est parti, il n'y a plus de forage au niveau de l'offshore. Et à onshore, depuis 2015, quand il y a eu la baisse de barils, on avait arrêté avec le coin de forage. Ils ont repris en 2019 pour faire moins de 20 puits. Ils ont dit qu'il faudrait moins de 20 puits. La machine est partie encore à l'entretien. Et maintenant, c'est l'année passée qu'ils ont repris. Donc, on ne produit pas régulièrement. Il y a beaucoup de... Donc, on ne le for pas régulièrement. Alors qu'il y a plusieurs puits qui sont en arrêt. Il y a plusieurs puits qui sont en arrêt. Et puis, pratiquement aujourd'hui, on parle beaucoup de water flooding, des élections d'eau. Donc, on injecte de l'eau avec une forte pression pour récupérer un peu de l'huile mort dans les réservoirs, ce qu'on dit des mots techniques. Alors, nous allons revenir sur cette réalité parce qu'il y a beaucoup de gens que nous regardent, les étudiants de l'université de Kinshasa, précisément en faculté de pétrole et gaz, les étudiants de l'IPG et autres facultés qui s'intéressent en cette matière énergétique, pétrolière, qui veulent un peu savoir parce que trop, c'est trop. La RDC doit, doit, doit occuper aussi une place importante dans ce secteur. Ingénieur, qu'est-ce qui a marché dans le secteur des utro-carbures ? Qu'est-ce qui a marché ? On peut citer quoi du positif ? Bon, s'il y a des points qu'on peut citer positifs dans notre secteur, pour moi, c'est la production seulement. La production ? La production seulement. Elle est restée égaux par rapport aux années précédentes. À part la production ? À part la production ? Là, c'est au niveau de l'amont. À l'amont. À l'aval, c'est zéro. Parce que vous allez voir qu'il y a toujours l'augmentation des prix des produits finis au niveau des stations. Au centre du pays, à l'est du pays, le prix n'est pas vraiment intact. Mais d'autres personnes pensent qu'au niveau de l'aval, le prix à la pompe est resté vraiment statu quo durant l'année ? 1998 depuis l'arrêté ministériel. Vous parlez ici à Kinshasa. Ce n'est pas ce qui se passe au niveau des Katanga, ce qui se passe au centre du pays. Ce n'est pas la même chose. Parce que vous allez écouter aujourd'hui à Mbujuma, un litre, c'est 20 à 6 000. La fois passée, c'était en 5 000. Vous voyez un peu ces différends-là. Parce qu'on n'a pas encore de moyens. L'État congolais devait mettre des moyens pour faire des eaux lédiques. À votre avis, je me rends compte qu'en termes de pourcentage, combien vous accordez à ces secteurs durant l'année au point de vue positif ? Au point de vue positif, dans les secteurs de tout carburant, je ne sais pas vraiment le montant exact, mais je sais que c'est un secteur négligé. Dans les oubliettes ? Dans les oubliettes. Moi, je déplore toujours les secteurs... Négligé, comment vous expliquez ça ? Dès lors qu'on a un ministre, le ministre Didier Boudimbu, qui est là. Dès lors qu'on a un secrétaire général, Christian Kankou, on a une société nationale des hydrocarbures sur la hydroc, on a tout le partenaire, on a les facultés universitaires. Comment vous dites que c'est un secteur négligé ? Mais quand vous parlez de l'entreprise nationale, moi, ça me fait rire. Comment ça ? C'est l'entreprise la plus médiocre au monde. La plus médiocre ? L'entreprise pétrolier la plus médiocre au monde. Comment est-ce qu'on peut comparer son hydroc et son Angole ? Il n'y a pas match entre les deux. Il n'y a pas match. Parce que l'État ne met pas l'argent à son hydroc par rapport à son Angole. Vous voyez un peu ? Donc, le grand problème de notre secteur, c'est quoi ? L'État congolien devra soumettre de l'argent. J'ai suivi, j'ai suivi le Premier ministre quand il présentait le budget 2020. Le montant qu'on a pris pour l'éducation. Vous voyez un peu ? Et combien a été alloué pour les hydrocarbures ? C'est ça le grand problème. Or, on devait gagner beaucoup de l'argent si on vertit dans les hydrocarbures. Si on vertit dans les hydrocarbures, on devait gagner beaucoup d'argent. Je vous dis comme exemple, quand on plaide qu'au centre de notre pays, il y a toujours la hausse du prix. C'est dû à quoi ? C'est parce qu'il n'y a pas de moyens de transport. Au Congo, nous avons seulement un ludique qui quitte Angoua Matadi jusqu'à Petro-Congo. Pourquoi pas faire aussi un ludique qui quitte de Petro-Congo ici jusqu'à Kuil ? Si vous avez déjà un stock permanent là-bas, au niveau de Kuil, je crois que le petit cap a ces moyens de 0 pour les mouvements pour que le produit arrive là-bas. donc, en vous entendant parler, s'il faudrait apprécier ce qui a été réalisé, c'est en dessous de la moyenne. Oui, en dessous de la moyenne. C'est encore un secteur qui est dans les oubliettes. Dans les oubliettes. Il y a encore de défis à reléver. Plusieurs défis. Parce que on parlait de l'amont jusqu'à l'aval de notre secteur. En amont, nous avons la production et le forage tout qu'on sort. Nous avons la raffinerie, nous avons la logistique quand on parle de logistique, on voit distribution, stockage tout qu'on sort, les transports et puis la commercialisation. Mais, on a parlé seulement de là où la production reste permanente et reste égaux. C'est toujours en amont. Quand vous prenez ici, un pays continuant comme le nôtre, on n'a pas même une raffinerie. C'est la honte. Bon, c'est une émission que tout le monde regarde. Ma maman, il y a encore beaucoup à déplorer, bien que la production est malheureuse. Mais, de plus en plus, le ministre a intervenu dans les médias et les médias. Est-ce que ça est positif ? Est-ce que le secteur a fait et qu'il a fait et qu'il a fait et qu'il a fait un peu au tiers au P.K.? Bon, je remercie beaucoup monsieur le ministre parce que j'étais encore trop jeune quand j'ai embrassé les iso-carbures. La personne qui était le ministre c'était M. Mende. Après M. Mende, nous avons vu Célestine Mbou. Après Célestine Mbou, nous avons vu M. Moukina. mais je n'ai pas vu tous ces gens-là dans les médias. C'est seulement Mende qui visitait même les institutions, la moule qui produit les insériens. Mais, quand je vois le ministre Lévi-Ribens, lui, il passe sur la télévision et j'ai beaucoup de respect avec l'actuel ministre parce que je le vis même dans des chaînes internationaux. Il a parlé des iso-carbures, il a valorisé. Donc, notre secteur était enclavier mais, vous allez voir tellement que c'est un warrior, c'est un gène, il commence maintenant à désenclaver les secteurs. Aujourd'hui, tout le monde peut comprendre quand on parle des iso-carbures, c'est quoi. Donc, c'est un point positif. C'est un point positif pour moi quand on voit le ministre à tout moment dans les médias parler, vanter notre secteur, que ce soit au niveau à l'extérieur ou à l'intérieur du pays. Ça, c'est un point positif. Beaucoup de respect pour lui. Je le salue beaucoup qu'il continue toujours comme ça de valoriser notre secteur et je crois bien que les années qui sont en cours ou qui sont devant, on aura vraiment un bilan positif parce que tout le monde au Lelobazol, au Bakam, à Kambouya, les pétroles ne se produisent pas beaucoup, le pétrole au Congo, le pétrole au Congo, le pétrole au Congo, mais quand vous voyez les ministres, lui-même passe maintenant dans des médias pour parler, valoriser un peu notre secteur. Donc, c'est un vent nouveau qui t'entraîche. C'est un vent nouveau et je crois parce que c'est un gène qui va se battre pour valoriser notre secteur. Et là-bas, beaucoup de respect qu'il continue toujours avec cette allure, ça va payer. Vous nous avez suivi durant toute l'année 2021. Merci à vous. Vous aimez bien cette émission qui parle de nos énergies sur la chaîne du changement à Psy Télévisions. Un grand merci à vous et nous vous promettons de travailler de plus de proximité pour Marambo Italie Énergie, Italie Yo, Italie Ngaï. On a besoin de l'énergie, on a besoin du courant, on a besoin du carburant, on a besoin de l'eau. Il n'y a pas la vie sans énergie. Mais ce n'est pas qu'il n'y a pas de Marambo Énergie parce que c'est très mal qu'on a courant, qu'on a mal. Il n'y a pas de l'énergie, qu'il n'y a pas de l'énergie, qu'il n'y a pas de l'énergie. Il n'y a pas de l'énergie, encouragé. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui fait mal jusque-là sous le temps dans le secteur à hydrocarbures ? Durant l'année, on a vu, après le discours d'investiture de l'actuel ministre, le premier ministre, on a appris qu'il y avait des orientations par rapport à un ministère à hydrocarbures. Le nouveau ministre est entré qui a succédé à celui qui est parti. Le nouveau, c'est le ministre de Boudimou, voilà, il a pris la tête de ses ministères. Depuis, on a ni au Yozo Seppel Saote du négatif. Sur le point négatif, ce qui est mal dans notre secteur et dans notre pays en général, quand vous êtes nommé un ministre, si vous allez voir que votre cabinet est à la constituée d'un 20 personnes, il faut accepter même cinq recommandations. Donc, il faut prôner d'abord la méritocratie ici dans notre pays. Ça nous fait du mal quand le ministre a dit que nous avons passé des semaines de formation. Bon, avant d'arriver là, parce que ça fait buzz, ça fait buzz cette réalité, méritocratie, comment parler de la méritocratie si tout le monde est en politique et le monde est en politique. Après les élections, on a gagné les élections, on doit, voilà, satisfaire le parti politique, on doit se partager le gâteau et comment dans ces contextes-là prenez la méritocratie? Moi, je peux dire ceci, mon interrogation par rapport à votre sujet, je peux dire ceci, c'est bien partager les gâteaux, mais si vous voulez partager les gâteaux, c'est comme la Bible a dit, tu ne peux pas donner à un enfant qui te demande les poissons et ses repas. si on vous donne peut-être votre part, vous allez prendre les ministères des Histoire-Carabiaire. Ce n'est pas mal, mais mettez la personne qu'il fallait. Est-ce que vous, les ingénieurs, vous vous occupez de la politique? Il y a d'autres ingénieurs qui s'occupent de la politique, il y a d'autres qui ne s'occupent pas. Ce n'est pas mauvais de mettre un juriste, moi je suis pour, un juriste ne peut être ministre des Histoire-Carabiaire. Vous, au moins, vous validez. Oui, je valide. Si l'intellectuel, il peut être ministre des Histoire-Carabiaire. Mais il devait être entouré avec des intellectuels des domaines. Pour prendre réellement, si moi je suis juriste, on me nomme ministre des Histoire-Carabiaire. Mon directeur des cabinets devait être quelqu'un qui maîtrise les secteurs. Mon dire Kaba devait être aussi quelqu'un qui maîtrise les secteurs. Même s'il n'est pas de ton parti politique. Oui. Parce que les grands soucis qu'on me dit que tu es ministre de l'Agriculture, l'uméron est de l'Agriculture de l'RDC, c'est moi. Je veux me battre, je veux mettre vraiment la main dans la pâte pour que les gens mangent des feuilles. Pour qu'il y ait l'abondance dans les marchés. Alors, certainement, les internautes le savent. Il y a eu l'extrait d'une vidéo qui a circulé sur le net, l'extrait d'une émission où le ministre des hydrocarbures était face à un groupe des journalistes et là, le ministre est revenu. Il répondait à une des questions. Il a dit qu'il a appris les hydrocarbures pendant deux semaines. Alors, cela a dérangé beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'il a voulu du registre ? Il a voulu dire qu'il a appris pendant deux semaines ou bien il voulait dire autre chose ? Bon, merci pour la question. Moi, de ma part, quand vous avez dit que ça fait baise, bon, moi, j'apprécie d'abord le ministre. Je l'apprécie parce qu'il est clair et puis sincère. C'est-à-dire ? Donc, vous savez, si moi, je pars à l'école, comment c'est la mathématique ? Je ne comprends pas la mathématique. Mais je viens de dire à papa que, oh non, mathématique, ça va, ça va, ça va, ça va. Je me tue moi-même. Je m'explique. Quand le ministre passe aux médias pour dire que nous avons eu des eaux au Carabie pendant deux semaines, mais il est clair, il est sincère. Au lieu de dire que non, j'étais en Paris, j'ai eu des formations, alors qu'il ne maîtrise pas. Et il a précisé même la personne qui l'a formée. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Il est clair, mais moi, je peux donner le conseil que, messieurs les ministres, notre secteur est vaste. Nous-mêmes, les ingénieurs en pétrole, en sciences pétrolières, quand on vient de l'université, quand nous partons dans les entreprises pétrolières, entre guillemets ici comme Perenco, nous avons passé six mois de stage professionnel. Sans toucher, on t'apprend. Six mois de stage professionnel. Alors que Perenco, c'est en amour, c'est à la production seulement. Mais pour maîtriser la production-là, vous devez passer six mois. Vous voyez ? Après avoir quitté l'université. vous avez passé toute votre vie en étudiant le pétrole, en amour comme en aval. Mais quand vous arrivez seulement en amour, on vous donne six mois. Vous voyez ? Et à combien plus fortes raisons quelqu'un qui est égiriste, quelqu'un qui est médecin, on lui nomme comme ministre et Jean Corbi, et qu'il prend la formation pendant des semaines. Non. C'est insuffisant. Tellement insuffisant. C'est tellement insuffisant. Nous allons retrouver une rubrique que vous aimez dans mon lexique où nous apprenons le mot concept utilisé dans le secteur énergétique et on se retrouve pour continuer. Ocus Hydrocarbures Visibilité du secteur du pétrole et du gaz Plateforme est une unité permettant d'extraire, produire ou stocker le pétrole et ou le gaz situé en haute mer à des profondeurs parfois très importantes. Ocus Hydrocarbures Visibilité du secteur du pétrole et du gaz Voilà, nous continuons, nous poursuivons avec votre émission Focus Hydrocarbures et cette émission consacrée au pétrole, gaz et énergie renouvelable. Aujourd'hui, nous faisons le bilan 2021-T1 et c'est aussi dans l'objectif de se projeter pour l'année à venir, pour cette année qu'on a déjà débuté. Nous avons reçu l'ingénieur Olivier Divin qui est là, il est assistant à l'université CEPROMA de Mwanda, en même temps ingénieur en sciences pétrolières et gestion de l'environnement. Ingénieur, nous sommes en train de parler de points négatifs Makambo Oeo et CEPL Sakyote au courant de l'année, Tolobeli Makambo Itali la récente communication à ministre où il a parlé de deux semaines, dans le secteur et à hydrocarbures et à RDC en 2021. On regrettait le souci ? Je ne regrette pas si dans le secteur il y a du souci par rapport à la distribution et à pétrole. Entre guillemets, quand on parle de pétrole, que les dérivés de carburants, d'essence, de mazout, tout qu'on sort. Mais de là, le ministre a frappé fort. Il a interdit la commercialisation et le transport de produits que trouvent les parfums et les bidons d'une province à une autre. Est-ce que ce n'était pas une mesure à saluer ? Bon, de ma part, vraiment, mais c'est Rwana, j'essaierai vraiment au milieu des villages, comme disent les communes et les motels. Bon, le mal chez nous, d'abord, en commençant, le ministre ne peut pas prendre directement pendant le maizy, sans pourtant lui-même descendre sur le terrain pour palper ce qui se passe là-bas. Vous voyez ? Mais il a le service. Scientifiquement par là. Il a tout le service et voilà, on peut l'apporter de l'information et lui, il prendra acte. Vous allez remarquer que quand il y a eu des foutoirs là-bas, au niveau du terrain, ce n'était pas vraiment les acheteurs et les vendeurs. C'était les gens qui font des médièvres, qui ont créé des... Parce que leur vie appartient dans ces coins-là. Les porteurs, les banques, les banques, les banques, les banques, les banques, Ce n'était pas les vendeurs et les achètent de terre. Parce qu'ils pouvaient louer même un camion-ci-terre parce qu'ils ne pouvaient pas les banques, mais ils ne pouvaient pas les banques. mais ils n'avaient pas les vendeurs. Moi, je souhaiterais que les ministres, avant de prendre cette décision, ils devaient d'abord proposer ça au conseil des ministres, qu'on achète même 30 camions-citernes. On achète 30 camions-citernes. Avant d'interdire, ils pouvaient réfléchir sur une piste. Je trouvais d'abord de piste. Pour soulager... Oui, mais ils ne pouvaient pas que je peux dire qu'ils ne pouvaient pas mais ils ne pouvaient pas qu'ils brident. raison pour laquelle il a donné un moratoire. Un moratoire de six mois. Lui-même, il a compréhé, il l'a fait marcher. Alors, c'est du négatif ou c'était du positif ? Parce que tu as dit que tu es au milieu et tu as pressé... donc d'autre part, c'est simplement par là en voyant tous les risques. C'est bien, c'est une très bonne mesure parce qu'il y a des risques derrière qu'on fait quitter les carburants par défi à une ville à une autre. Mais quand on regarde la réalité, il y avait moyen de négocier... De négocier, de chercher des pistes comme j'ai donné un piste là. Que vous proposez ça d'abord au Conseil des ministres que voilà, je vais prendre des risques. Parce qu'il y a plusieurs risques. Parce que si aujourd'hui, voilà ce que s'est passé en Banzangoum, c'était des nationales. Vous voyez ? On devait d'abord sortir un montant là qu'on achète même 30 camions citaires et on dit maintenant, si auparavant ils payaient 5 dollars, peut-être 30 dollars à un fils, faire quitter un fils des moindres à Kinshasa, nous, tellement que nous sommes l'État, qu'on peut proposer 25 dollars, nous avons nos camions citaires qui vont commencer maintenant à faire cette fluidité. Alors, nous sommes focus hydrocarbures, à la fin de la fin, nous allons continuer pour boucler complètement cette émission. rendons-nous en République du Congo profond pour découvrir la centrale hydroélectrique Imboulou. Inaugurée le samedi 7 mai 2021 par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso, d'une capacité de 120 MW, la centrale d'Imboulou est composée de 4 turbines de 30 MW chacune et a une production annuelle de 876 millions de kW par heure. Grâce à Imboulou, Brazzaville s'est libérée de sa dépendance énergétique vis-à-vis du barrage d'Inga de la République démocratique du Congo qui alimentait autrefois la capitale du Congo en électricité. En outre, le barrage d'Imboulou devrait des plus favoriser l'implantation d'usines et d'industries dans la région, stimuler les développements économiques de Brazzaville et du Congo surtout réduire les déficits en électricité. Ces objectifs se concrétisent à pas des tortues car le phénomène de l'estage existe et persiste. Focus Hydrocarbures Visibilité du secteur du pétrole et du gaz Voilà, nous sommes de retour. Merci à vous. Vous nous suivez de partout. Vous nous suivez de partout sur Internet. Vous nous suivez sur notre page Facebook Focus Hydrocarbures et très heureux de vous avoir. Nous pensons que cette année 2022, nous allons vraiment travailler pour que le secteur énergétique aille toujours de l'avant. Ingénieur, vous avez vraiment un sujet aussi intéressant, bilan du secteur des hydrocarbures 2021. Mais dites-nous un peu comment l'année cette année 2022 s'est présente ? Et ce qui est ce qui est passé, c'est ce qui est pour moi. Je ne suis pas avec tout ce qui est sur la table, j'ai sali d'abord premièrement l'effort du gouvernement et puis surtout quand on parle du pétrole, actuellement, on voit toujours la province du Congo central avec le nouveau ministre qui vient d'être nommé. Récemment, ici, je crois qu'un bosser va faire coordonnier. Pour moi, je souhaiterais avec le projet de construire et non ludique en quittant des saucisses à Mwanda jusqu'en Ango pour la fluidité des produits. C'est une très bonne chose. Si ça sera réalisé cette année, bravo, bravo notre gouvernement, ça sera une très bonne chose. Et puis, si on peut solliciter les pays qui sont... Parce que vous voyez, les centres de notre pays sont enclavés. Donc vous parlez du Kassai. Du Kassai. Si on peut solliciter en Angola qu'Angola peut commencer à nous fournir des produits finis, ça sera une très bonne chose. Il y aura vraiment la baisse du prix du produit de pétrole. En attendant que la logistique soit construite comme le ministre Lassi l'a évoqué. OK. Ce sera une très bonne chose. Et puis, nous attendons sur les rimes des nouveaux raffineries. En tout cas, là, bravo. On attend des réalisations. Mais c'est un projet à long terme. Là, je ne sais pas si c'est à long terme parce que nous avons vu les gens qui étaient venus déjà sur le terrain pour voir comment on va construire les camps des travailleurs et puis là, on va mettre l'entreprise. Si tous ces projets-là se réalisent au courant de cette année, ça serait une très bonne chose. Et puis aussi l'arrivée des souris-troums. Donc, on acclame. Le ministre avait dit... Et les appels d'offres, les appels de repensées, ça peut faire décoller ces secteurs. C'est ça. C'est ça. Parce que le grand problème c'est les mèdes. C'est les mèdes. Parce que quand une entreprise pétrolaire arrive, vous allez voir qu'ils s'engagent à une affaire à 700. Bien sûr, il y a des troubles étances. Mais quand on dit à 700 personnes, 500 personnes ont des travaux, c'est une affaire de plus de 2 000, 3 000 personnes qui leur vie change. Parce que si moi, je suis chômeur, j'ai une femme, j'ai 4 enfants, je gagne des travaux aujourd'hui. je gagne 500 dollars, 600 dollars, tous ces gens-là, leur vie vont changer, les standings de vie vont changer. Ça serait une très bonne chose. Comment entrevoyez-vous, c'est pratiquement une dernière question avant que vous présentez aussi le meilleur vœu à tous ceux ou ceux qui nous regardent, comment entrevoyez-vous les secteurs des hydrocarbures dans les 10 prochaines années ? De la RDC, bien sûr. Bon, notre secteur, moi, je suis toujours optimiste. Je vois que ça sera un grand secteur. Et avec l'esprit du président actuel, il veut vraiment valoriser ses secteurs et ça sera parmi les acteurs principaux du budget de notre pays. Un secteur régénérateur de recettes. C'est ça. Donc vous êtes très positif que les hydrocarbures vont évoluer dans notre pays parce que nous avons l'énorme potentiel des hydrocarbures. En amour comme en amour. Nous sommes pratiquement au début de l'année. Quelques vœux, quelques souhaits aux amis et connaissances ? Bon, j'ai du meilleur vœu aux spectateurs de cette émission, à nos amis des Fokis Dukarabi. J'ai du meilleur vœu à tous les membres de ma famille. Et puis, j'ai du meilleur vœu à Andrea Tchamala, Itoko, meilleur vœu à tous mes frères et sœurs de l'université de ce moment de Mwanda. Je vous aime tant. Plein de bonnes choses et cette année porte vraiment de bonheur pour tout le monde. Merci. Merci à vous d'être passés. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. Le temps pour nous aussi de saluer cette grande équipe, encore une fois, L'Oriance Vévoz et chapeauté par le cheval blanc Lucie Patrick Baba qui ne cesse de nous accompagner, le réalisateur de cette émission. Merci à Eddy Mbele qui nous a accompagnés aussi. Merci à tous les amis des héros dans l'ombre, Moïse Ilunga, Arle Munganga et à Jonathan Saïdi. Merci, merci, merci. Vivez longtemps, vivez 100 ans, énergie, rien que l'énergie. Au revoir.